Salut tout le monde, ça c'est le premier problème de triangle de vitesse du TP sur les triangles de vitesse. Ça correspond au numéro 5.1 de l'énoncé de TP. Donc pour commencer, il y a une image ici qui est probablement ce que vous avez eu dans vos notes. Moi, celle que je vais utiliser est un petit peu différente ici à gauche parce qu'elle est plus claire. Celle qui est à droite est plus difficile à lire, mais c'est vraiment la même chose. Celle que vous voyez en particulier ici, c'est pour une turbine. Donc ce n'est pas exactement la même affaire qu'elle est à gauche, mais ça va vous simplifier la vie en bout de ligne. Donc pour commencer, on nous donne une température et une pression de stagnation. On nous donne une vitesse axiale de 150 mètres par seconde, une vitesse tangentielle. La vitesse tangentielle ici, ça correspond à zéro bien sûr. Mais dans les notes que j'ai ici, c'est cθ. Donc ça ici, je vais le noter, ça c'est cθ1. Puis la vitesse axiale, ça correspond à cx1. Ensuite de ça, on nous donne des dimensions de l'ailette. Donc on a le rayon à bout d'ailette qui est de 0.22 mètres, puis le rayon à la racine de l'ailette de 0.11 mètres. Ensuite de ça, on nous donne un ratio de pression pour l'étage au complet qui est de 1.4, puis un débit massique de 25 kg secondes. La première question qu'il nous a demandé, c'est de trouver les angles d'écoulement relatifs. Ça, ça correspond au bêta que vous voyez ici pour le rotor. Donc on parle à la première et à la deuxième station. Donc pour faire ça, c'est juste la trigonométrie. On n'a que la tangente de l'angle relatif bêta1 qui correspond à ar1 ici, c'est la même chose. Ça, c'est égal à U divisé par la vitesse 1 qui est C1. Mais U, on a besoin de l'avoir en mètres par seconde. Puis là, ce qu'on nous donne, c'est un rayon, deux rayons en fait, puis une vitesse de rotation. Pour faire ça, pour le transformer en mètres par seconde, ce qu'on fait, c'est que premièrement, on veut avoir le rayon moyen. Donc on additionne le rayon en bout des lettres, puis le rayon à la racine. Puis on prend sa moyenne. Donc on divise par deux. Donc ça, ça va être des mètres. Puis après ça, on va avoir des radiants par seconde. Ça fait qu'on a 20 000 RPM multiplié par deux pi radians par minute. Donc 60 secondes. Donc ça, ça fait que U, U, c'est égal à, si on n'arrondit pas, ça va donner 110 pi mètres par seconde. Donc le C1, il nous est donné, parce qu'il correspond à la vitesse axiale, puisqu'il n'y a pas de vitesse tangentielle. Ça, ça veut dire que alpha 1 est égal à 0. Puisque alpha 1 est égal à 0, alors C1 est égal à, CX1 est égal à 150 mètres par seconde. Donc, bêta 1, l'angle relatif 1, est égal à l'arc tangente de 110 pi sur 150. Puis ça, ça donne 66.5 degrés. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Ensuite de ça, pour bêta 2, qui est après le retard, là, il va falloir faire un petit peu plus de travail. Il y a quelque chose qui nous a donné ici, c'est le rapport des vitesses relatives, qui est de 0.72. Ça, ça s'appelle le critère de Haller. Puis en gros, c'est pour éviter qu'on fasse une conception de compresseur qui soit irréaliste. Tant ou si longtemps qu'on respecte ce critère-là, qui est conservateur en passant, ça va aller. Donc, nous, on va s'en servir pour trouver l'angle relatif après le retard, parce que l'angle relatif, à la première station, on la connaît déjà. Donc, on va commencer par faire ça. On va se dire que W2, qui est la vitesse relative ici, W1, c'est la vitesse relative juste avant le retard. À ce moment-là, puisqu'elle ratio est égale à 0.72, ce qu'on va se dire, c'est que W2 est égale à W1 fois 0.72. W1, nous, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a le triangle qui est ici. Ça, c'est W1. Ça, c'est U. Puis ça, c'est C1. On connaît C1. On connaît U. U, c'est 110pi mètre par seconde. C1, c'est 150 mètre par seconde. Donc, on peut simplement se servir de Pythagore pour calculer W1. Donc, W1, pardon. Ça, ça veut dire que c'est la racine de 110pi au carré plus 150 au carré fois 0.72. Puis ça, ça donne 271.2425 mètre par seconde. OK, cool. On se rappelle que la vitesse axiale, elle est constante dans la turbine. C'est pas obligatoire, mais c'est une règle de design qui vous a été donnée en cours. Pour nous, c'est une simplification. Ça nous rend la vie plus facile. Donc, ça, ça donne 150 mètre par seconde. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre règle de trigonométrie. Dans ce cas-ci, on va se servir du cosinus. Parce que ce qu'on a, c'est un triangle comme ça. Ça, c'est W2. Ça, c'est CX2. Puis ça, c'est bêta2, langue relative. Donc, ce qu'on se retrouve à voir, c'est que le cosinus de bêta2 est égal à la vitesse axiale sur la vitesse relative, qu'on a déjà calculée. Par contre, non, ça va. On peut l'avoir directement. Ça donne bêta2 qui est égal à cosinus inverse de CX2 qui est 150 divisé par 271. 11, 2, 4, 2, 5. Puis ça, ça va donner... Ça ne sera pas long. On remarque que bêta2 est plus petit que bêta1. Puis ça, c'est un indicateur qu'on a fait la bonne affaire. OK. La prochaine question, c'est de calculer la puissance qui est requise par le rotor. Donc, la puissance qui est requise au rotor, en fait, on la calcule. Je vais le noter ici. La puissance, elle est donnée par... Enfin, on va commencer par calculer le travail. Puis, le travail spécifique, plutôt, il nous est donné par la multiplication entre la vitesse de rotation à la myélette, multiplié par le changement de vitesse tangentielle. La raison pour laquelle c'est le changement de vitesse tangentielle, c'est que si, par exemple, on a un changement de vitesse axiale, bien, tout ce que ça fait, c'est que c'est une force qui va être absorbée par les bérings. Ce n'est pas quelque chose qu'on va récupérer tangentielle. Ça veut dire que, rendu à la turbine, c'est cette énergie-là qu'on peut extraire, parce qu'on a des pièces qui tournent. Ce n'est pas possible de récupérer l'énergie d'un point de vue axial. Donc, le changement de vitesse tangentielle, lui, il est égal à, si on considère que la vitesse axiale, elle est constante, cx multiplié par la différence de la tangente des angles relatifs. Puis ça, ça veut dire qu'on avait 110 pi, multiplié par 150 mètres secondes, multiplié par la tangente de, le premier c'était 66.5, 66.5, moins la tangente de 56.4. Puis ça, ça donne, je vais l'écrire au long, 41 324.8 joules par kilogramme. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est des joules par kilogramme, vous pouvez faire une analyse dimensionnelle, puis vous dire que un joule kilogramme, c'est un newton, mètre, par kilogramme. Puis, transformez les newtons. Un newton, en réalité, c'est un kilogramme, fois un mètre, par seconde carré, fois des mètres, divisé par des kilogrammes. Les kilogrammes s'annulent, puis ça donne des mètres carrés par des secondes carré. Puis ça, c'est égal à simplement des mètres par seconde au carré. Donc, ce n'est pas surprenant que c'est le produit de vitesse, comme on est ici. OK. Ça, c'est le travail spécifique par étage. Si on veut avoir la puissance, là, on a des joules par kilogramme. La puissance, c'est des joules par seconde. Donc, intuitivement, là, on devrait multiplier par le débit massique qu'il nous est donné. Donc, quasiment rien à faire. Qui était, si je ne me trompe pas, 25 kilogrammes secondes. Oui, c'est ça. Donc, 25 kilogrammes secondes fois 41 324,8 joules par kilogramme. Ça, ça donne 1033,1 joules par seconde. En fait, c'est des watts. Parfait. Donc, ça, c'est la prochaine réponse. On continue avec le C. On nous parle du rendement de l'étage. Ce ne sera pas long. Donc, le rendement de l'étage, c'est quand même assez facile à aller chercher en fonction de qu'est-ce qu'on a déjà. On va commencer par l'équation finale. Le rendement de l'étage est proportionnel au ratio de pression de stagnation. Maintenant, vous allez voir la formule isanthropique qu'on a utilisé quand même une couple de fois jusqu'à présent. Donc, le état ST, c'est pour le rendement du stage, de l'étage, multiplié par la variation de température de stagnation sur la température de stagnation à l'entrée sur gamma divisé par gamma moins 1. Maintenant, la variation, nous, ce qu'on cherche, évidemment, c'est ceci, là. Mais, il nous manque cette valeur-là. Puis, pour le calculer, bien, la variation de température de stagnation, c'est simplement égal à, tantôt, on avait une expression qui était U fois la vitesse axiale fois la différence des tangents des angles relatifs. Mais, ça, en fait, c'est une variation d'enthalpie. Parce qu'on a vu que c'était une énergie spécifique. Mais, cette énergie-là, elle est enlevée de où, en réalité? Bien, elle est enlevée de l'écoulement, là. Ça fait que, vu que ça, c'est un changement d'enthalpie, puis qu'on sait que l'enthalpie, c'est égal à CP fois T. Bien, le changement de T, si on exprime l'enthalpie en fonction de T, bien, c'est simplement tout ça divisé par la chaleur massique à pression constante. Et donc, voilà. Ça fait que, si on peut substituer directement, est-ce que c'est une expression qu'on avait calculée explicitement? Je pense que oui. Donc, c'est le travail spécifique. C'est 41 324.8 divisé par CP qui est 1005. Puis ça, ça donne quasiment 41, là, mais 41.1. Ça, c'est des calvains. En fait, je l'ai encerclé, mais je n'aurais pas dû, parce que ce n'est pas un résultat final, mais bref, intermédiaire. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller se faire un solve dans l'ATI. Puis ce qu'on va aller solver, ça va être la ratio de pression qui nous est donnée. Ici, c'est 1.4. On le voit là, là. Ça fait que ça, c'est 1.4 qui est égal à... Je vais remontrer la formule ici. Donc, c'est 1 plus ce qu'on cherche, multiplié par 41.1. La température de stagnation en 1, c'est donnée. C'est 256 Kelvin. Donc, ici, on divise par 256. 1.4 divisé par 0.4 comme exposant. Puis on veut solve ça, évidemment, pour le rendement de l'étage. Puis ça, ce que ça va vous donner... Parfois, il y en a qui mettent le TI ici, là. Ce que ça donne, c'est 0.62. 0.62.82. Puis la réponse que vous avez... Je pense que c'est 0.63, mais bref. Voilà. Donc, le prochain numéro, sous-numéro, et le dernier, c'est le nombre de MAC en vitesse relative à l'entrée du rotor. Donc, ça, c'est peut-être pas quelque chose pour lequel vous avez une expression... C'est pas une équation peut-être qu'on vous a donnée d'avance, mais en réfléchissant un peu, vous allez comprendre. Donc, on se rappelle que le nombre de MAC, c'est égal à la vitesse. Là, on va noter la vitesse par C divisé par la racine carré de gamma fois la constante des gaz fois la température statique. Donc, si on veut avoir le nombre de MAC en vitesse relative, ici, ça va être M1R pour relatif est égal à W1R. Au lieu d'utiliser la vitesse absolue, on va se servir de la vitesse relative divisé par gamma RT, température statique 1. On ne l'a pas, cette valeur-là. Donc, on a, par contre, la température de stagnation à 1. Puis, on sait que la température de stagnation, c'est la température statique plus la vitesse au carré divisé par 2 fois Cp. Puis, ça, ce que ça donne, c'est que pour avoir la température statique, on va faire T01 qui est égal à 256 moins 150 au carré sur 2 fois 1005. Puis, ça, ça va donner une température de 244.8 K. Maintenant, le nombre de MAC relatif en 1, c'est égal à la vitesse relative 1. Là, j'ai mis un R ici, mais je n'aurais pas dû. Je vais l'enlever. W1. W, par définition, c'est la vitesse relative. Donc, le W1, ça correspondait à 110 pi. Donc, 110 pi. En fait, on avait dit que c'était la racine de 110 pi au carré plus 150 au carré. on va aller s'assurer de ça. On avait dit que... Ouais, W1. On ne l'avait pas calculé explicitement, là. On l'avait ici. C'est pour ça que je l'ai réécrit sous la forme de Pythagore. Tout ça, on divise par la racine de carré de gamma qui est 1.4. La constante des gaz, c'est 287. Puis, la température, c'est 244.8. Puis ça, ça va vous donner 1,20. 0. Sans unité. Donc, voilà. Ça, c'est tout pour ce premier problème-là. Il nous en reste un autre. Ce document-là que j'ai ici, avec tous les calculs, je vais les mettre dans mon Git. Que je vais vous avoir envoyé, là, par courriel. Puis, c'est ça. Donc, vous avez la procédure. Vous pouvez la refaire vous-même. Ça, ça ressemble pas mal à ce qu'il va y avoir à l'examen. Les problèmes de triangle de vitesse, ça peut devenir très compliqué, très rapidement. Mais, voilà. On va en faire un autre. Puis, ça va déjà commencer à nous habituer. OK. À tout à l'heure. On va en faire un autre.